Quoi ? La 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 Je vocalise ! Hey ! Comment ça va tout le monde sur le campus de la Soltier Academy ? Vous avez passé une bonne et une agréable journée ? Ça va tout le monde ? Et bah il est 15h ! 15h00 c'est nickel ! Pile à l'heure, comme d'habitude ! Ça me fait extrêmement plaisir pour une fois que je suis à l'heure. Le premier qui me fait remarquer que je suis en retard de 2h Je vous dis... Comment ça va tout le monde ? Bien ? Vous avez passé une bonne et une agréable journée ? Installez-vous confortablement ! Non ! Non non ! Merci ! Ah la vache c'était quoi ça ? Hein ? Non mais c'est bon là c'était ! C'était quoi cette musique ? On va tous se suicider ! T'es en retard ? Ouais je sais, je sais ! Tu vas bien papy ! Allez ou faire plus de plus ! Bon alors ! Aujourd'hui sur le campus de la Soltier Academy Plein de trucs de prévu ! Ça va tout le monde ? Bien, 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 bien ! Plein de trucs, plein de trucs, ok ? Dying Light 2 ! Hein ? Voilà ! Dying Light 2 ! Dying Light 2 ! D... D... DL2 en fait ! Tout simplement ! Hein ? Voilà ! Qu'est ce qu'on a pour aujourd'hui ? J'ai des... Bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles ! Merde ! Mauvaise nouvelle ! Mauvaise nouvelle ! Ah ! C'est la dernière... C'est la dernière... C'est la dernière épisode du show ! Le 4 février ! Des millions de personnes attendent ! Nous aussi ! Merci pour être patient ! Merci pour être patient ! Donc euh... Plusieurs... Plusieurs routes dans la... Dans le scénario en fait ! En fonction de ce qu'on fait ! Sur les 5 derniers épisodes... On vous a montré un petit peu à quoi ressemblait le jeu ! Mais... Mais comment est-ce que ça va ressembler chez vous ? On va avoir une... C'est pas mal ! Vas-y à quoi ça sert d'avoir des PC à 15 000€ si c'est si beau sur ces jeunes cas On va se foutre de notre gueule s'arrêt ! PlayStation 5 ! Ah c'est la fluidité qu'il y a en plus quoi ! Ah ouais putain la vache ! Les deux... Ah j'y crois pas ! Les degrés de détails ! Je crois que c'est une bagnole de police française non ? A voir, à voir ! C'est toujours pareil ! On verra, on verra, on testera ! Oh oui ! Pre-order ! Vous pouvez cliquer sur le lien pre-order qui est en dessous dans la description ! Et en exclusivité ! Je peux vous le dire maintenant ! Je n'y jouerai pas le 4 février ! J'y jouerai... Le 5 ! Non je déconne ! J'y jouerai 24 heures avant ! Voilà quoi ! Donc soyez là ! Alright ! On aura accès au jeu euh... 24 heures... 24 heures avant la sortie avant tout le monde ! Ah ça j'avais pas vu ça ! Oh ça va être méga flippant mec ! T'as vu la tête des mecs quoi ! Je vais peut-être pas y jouer hein ! Oh non c'est mort, j'y jouerai pas en fait ! Nop ! Sympa le voisin ! Oh ! J'ai envie de prendre une double 30-90 watercoolée ! Ne serait-ce que pour avoir le jeu comme ça quoi ! Nom de dieu que c'est beau ! Oh non mais c'est mort ! Parcours ! Parcours ! Parcours ! Nultamer ! Y'a pas une M4 là ? Ouais bah super ! Et toi pourquoi pas un cure-dent non plus ? Ah ! C'est génial ! Sorry about this ! Quoi ? Sorry about what ? Le monde après le Covid ! Un Fitbit ! Non mais non mais c'est horrible là ! Je supporte pas les jeux, les jeux de victimes quoi ! C'est Victime Simulator le truc quoi. Cours avec plein de trucs à ton cul. Ça fait vraiment très I am legend pour le coup. Ouais tu cours sur les murs. Ouais comme Mirror Zedge. Ça fait vraiment très I am legend pour le coup. Ok. Des petits éléments en plus que je peux vous montrer. J'ai ça. Ça c'est la map. Alright. I tried to mark as many useful places as it could. It's getting tougher each day. Bon après forcément l'échelle ne lui rend pas honneur. On a l'impression que c'est petit. Mais ça doit être immense. Moi j'ai marqué ça. J'ai map of the city. Y'a pas d'échelle. Donc on peut pas réellement s'apercevoir du truc. Nous voulions clarifier notre récente communication sur le nombre d'heures nécessaires pour terminer le jeu. Ah la vache les traductions c'est vachement bon. Dying Light 2 Stay Human est conçu pour les joueurs avec différents styles de jeu et préférences pour explorer le monde comme ils l'entendent. Voilà. Et donc du coup 20 heures. Ouais c'est ce dont on parlait. Donc on aura 20 heures pour time needed to complete the main story. Donc à peu près 20 heures pour compléter l'histoire principale. à peu près 80 heures pour compléter l'histoire principale et toutes les quêtes annexes. Et environ 500 heures pour max out le game pour le faire à 100% avec la main quête, les quêtes annexes, les différents choix, les différentes fins. Regarder toutes les, trouver tous les endroits, les lieux des maps, sur la map pardon. De trouver tous les dialogues et de trouver tous les collectibles. Ah ouais bon voilà. Ouais ok ok. Ouais d'accord ok. C'est d'aller gratter chaque pixel du jeu quoi. Donc bon on est plutôt, moi je serais plutôt là dessus au final tu vois. 80 heures de jeu, bon c'est bien franchement 80 heures de jeu. 80 heures de jeu au pro rata temporis payé c'est quand même pas mal quoi. 1€ de l'heure. La diff est énorme. Ouais la diff est énorme mais bon. Euh là déjà il parle de les différents choix et les différentes endings. Tu vois. Donc déjà ça veut dire quand même faut vraiment être dans une logique où t'as tellement kiffé le jeu. Ok. Que à la limite comme à la manière d'un fallout t'as envie d'aller voir qu'est-ce qui se passe si tu fais ce choix là quoi. Et j'ai ça du coup. Ok ça aussi. Maintenant quelque chose que beaucoup d'entre vous attendaient. La configuration système requise pour Dying Light 2 Stay Human prête à faire du parcours à travers la ville le 4 février. Ok. Voilà ce qui est requis visiblement pour le jeu. Donc j'ai ça. Windows 10. 16 gigas de RAM j'en ai 32. 70 gigas de RAM. Bon ça on est carrément bon. Je dois avoir un terrain. AMD machin truc bidule. Je dois avoir un 9000... Je sais même pas quoi. 9009. Un truc comme ça. Full HD 60 fps. Ouais bon c'est cool. Non non franchement c'est bon. Donc le PC sera bon. Ça c'est cool. Pas besoin d'updates. Après du coup. 1050 Ti. Ah faudra voir hein. Bon. Ça veut rien dire au final. Ah. Je veux dire ça donne déjà une bonne indication du truc. Donc là ils disent du coup. 1920 par 1080 avec des settings en low. Euh. On aurait du 30 fps. Ce qui veut dire que c'est équivalent à une PS4. Ça va hein. Mais bon faudra voir hein. Franchement parfois ils le disent et puis euh. C'est pas comme s'ils s'engageaient dessus quoi. Euh. Vous vous demandez à quoi ressemble l'arbre de compétences dans Dying Light 2 Stay Human ? Nous vous avons préparé un petit aperçu. Regarde et rappelez vous quelles que soient les compétences que vous allez choisir dans le jeu. Bon c'est la même chose que... Que DL1 quoi. Mais bon sur le combat ça fait quand même un sacré paquet de machins quoi. Bash. Qu'est-ce qu'il a fait là ? Il passe à droite alors que tout le monde est en train de lui mettre des baffes. Bash through obstacle enemy without stopping. Ah ok. Ah ok. Ah exactement la manière de... C'est marrant l'animation est la même que euh... Regarde. Hop là ça va vous rappeler quelqu'un en haut à gauche. Hop là. C'est exactement la même animation que Oryx. C'est ouf hein. Trop drôle. Un fun fact à propos de la musique. Dying Light 2 musique top secret machin. Dans le monde ouvert, si un ennemi vous attaque, il n'y a pas de musique. La musique ne commencera que si vous les attaquez. Chaque faction a sa propre musique. Et si une menace plus importante se présente, comme un dangereux infecté, tout en luttant contre les humains, la musique passera à l'ennemi le plus mortel. Il y a quelqu'un qui lui demande la question que j'étais en train de me poser justement. De savoir pourquoi est-ce qu'il faudrait que quand ça tague gros la musique... Voilà. C'était une conversation qu'on a eu avec le directeur créatif. Il ne voulait pas que les joueurs se sentent tout le temps sollicités quand ils n'étaient pas intéressés par le fait de se battre au final. Hein, je peux comprendre. Ah ouais, c'est intéressant. Genre quand t'es en mode parcours et en mode la flemme, j'ai pas envie de me fight. Tu vois, ce qui arrive souvent dans Nightlight pour le coup. Tu vas pas avoir tout le temps la musique qui va dire... Tu vois ? Et qui te dit tu dois jouer ton fight quoi. Et au final qui fade away et à la limite qui reprend une fois que tu te fais aggro par un autre bonhomme à la fin de la musique. C'est ridicule. C'est vrai que c'est intelligent. Sous-titrage Société Radio-Canada